Donc voilà, je parlais de barbe, c'est pas pour prouver ou quoi que ce soit, c'est pas une preuve, mais c'est quand même un détail pour ceux qui veulent comprendre un peu mieux l'histoire en général et puis surtout celle de l'histoire romaine. Donc vous voyez, puis en même temps, j'ai envie de vous dire que Jules César, comme je disais dans la partie 2, il est un empereur fictif dans le sens où, si vous prenez ses initiales JC, ça représente quoi à votre avis ? Jules, César, JC, Jésus-Christ. Donc vous voyez, on renvoie cette image de Jésus-Christ à Jules César au final, ou vice versa, l'inverse. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un empereur, certes il y aurait certainement eu un prophète, au moment où l'Empire romain s'effondre, ou avant l'un ou l'autre. Quoi qu'il en coûte, je pense plutôt au même moment, avant qu'il y ait un cataclysme planétaire que j'avais évoqué dans la première partie de ma vidéo, à propos de ce cataclysme qui serait survenu entre le prophète Jésus, donc Aïssa alayhi salam, et le prophète Mohamed alayhi salatu wa salam. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a une petite ambiguïté à partir de l'an 500, dans ces environs-là au 5ème siècle, et on va voir ça tout à l'heure, justement. Alors pourquoi moi je dis que l'empereur Trajance aurait été le premier empereur de l'Empire romain, et cet empire romain donc qui n'aurait pas été fondé à Rome, mais plutôt moi qui le pense ainsi par rapport aux travaux de Fomenko, je dis que c'est Byzance. Donc Byzance aurait été pour moi cette capitale de l'Empire romain, qui aurait donc précédé, si je puis dire, l'Empire Constantinople, enfin oui, quand la chrétienté a été adoptée par Rome, hein, vous connaissez Rome. Donc Rome, c'est certainement où l'orthodoxie, donc la chrétienté orthodoxe s'est fait, comment dire, s'est fait, ouais, s'est fait montrer. Avant ça, on avait la chrétienté d'Orient, donc celle de Jérusalem, bien sûr. Donc une fois que Jésus, que les gens avaient accepté le message de Jésus, les chrétiens de l'époque, les Nassar, ils ont donc étendu aussi pareil le message comme les musulmans l'avaient fait auparavant, enfin, oui, après quoi. Certes, hein, il y a une ambiguïté à partir du moment où la chrétienté, telle qu'on nous l'a présentée, adoptée par les Romains, n'est finalement pas celle présentée, enfin, c'est pas à Rome que ça s'est passé, quoi. Hein, c'est plutôt vers Constantinople qu'il faut voir les choses, hein. Donc là, par exemple, sur cette carte, vous voyez bien que c'est répertorié, quoi. On l'avait même déjà vu ensemble, hein, sur la partie 1, donc, cette carte de la diffusion du cristallisme au 1er et 2e siècle, donc voilà. Et je disais dans la partie 2 que l'Empire, que Fromenko situait l'Empire au 14-15e siècle, c'est trop. C'est trop, moi, personnellement, non. Je pense plutôt que ça aurait été dans les années 5, 6, voire 700, peut-être au-delà, mais avant les années 1000. Oui, très certainement avant les années 1000. Les années 1000, c'est plutôt là où l'invasion barbare, disons, va commencer, que l'époque médiévale qu'on nous a présentée, comme étant celle entre 500 et 1500 après Jésus-Christ. Voilà, et celle-là. Donc, l'époque médiévale est bien plus courte que ce qu'on nous présente. Et l'époque romaine, pareil, hein. Nous, on nous présente la période romaine entre moins 300 jusqu'à l'an 200, jusqu'à son déclin. Pareil, hein, c'est que je crois qu'on nous a rajouté beaucoup de siècles. Trop, trop, trop de siècles. Je pense que l'Empire romain n'a pas pu durer plus de 3 à 4 siècles. Enfin, oui, mais dans un temps beaucoup plus avancé qu'on nous le fait passer. Si vous préférez, l'an 0, voilà, quoi. On peut l'oublier, quoi. Si on devait commencer une histoire à partir de Jésus, on pourrait dire qu'on commence à l'an 700, hein, après Jésus-Christ. Dans le sens, vous voyez, si on prend ce calendrier, quoi. Le calendrier, moi-même, que je vous présente, pas l'officiel, bien sûr. Voilà, donc on en serait à 1400, 1500 ans à l'heure actuelle, selon Fomenko. Enfin. Donc voilà, sachez que j'ai fait une petite horreur aussi sur la partie 2 en disant que l'Empire romain était de la tête du XII, XIII, XIVe siècle. Non, 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 bien au contraire, c'est plutôt l'an 700. Voilà. Environ. Donc à l'époque prétendue de l'arrivée des Arabes et de l'Empire islamique. Enfin, voilà. Par ailleurs, j'aimerais rajouter que l'Empire... Enfin, la Gaule... Ouais, la Gaule. La Gaule a proprement parlé. Et la péninsule ibérique était complètement... Comment vous dire ? Pas vierge de peuple. Bien sûr, il y avait des peuplades. Mais c'était des peuplades et des tribus éparses, non organisées. Des gens qui vivaient pacifiquement avec la nature, si on peut dire ainsi. Et donc, ils n'étaient pas conquis par les Romains qu'on nous présente. Donc c'était pas des régions tout à fait conquises. C'est pour ça qu'on nous présente Astérix et Obélix avec l'Empire armoricain... Ouais, enfin, avec les armoricains, les bretons, quoi. Qui ne se laissent pas soumettre. C'est un petit peu ça l'image, non ? Faut prendre la BD comme pour une réalité, quoi. Mais, avec Rome, on déplace la capitale à Istanbul. Enfin, vous comprenez, Constantinople, donc Byzance. Voilà. Puis là, on voit, en fait, qu'il y a une ambiguïté, quelque part. À partir du moment où on voit, comme sur la carte, bien indiqué, que c'est 100 à 500 après Jésus-Christ. Puis d'ailleurs, je vais me rectifier sur la vidéo précédente, la partie 2. Je vous avais annoncé que la date n'était pas annoncée sur la carte. Or, que c'est faux. J'ai revu ma série de vidéos. Je suis désolé. Je me suis trompé. Donc, c'était bien marqué 117 après Jésus-Christ. Mais bon, bref, les dates, maintenant, n'ont plus trop d'importance quand on rentre sur le vif du sujet, quoi. Bon, vous me comprenez. Enfin, j'espère. Du tout, du moins. Donc, voilà. Pour reprendre cette carte, donc, avant qu'il y ait l'invasion barbare, vous voyez les flèches. Avec les flèches, on voit donc l'invasion goth, les ins. C'est d'abord les ins qui sont venus, oui, les premiers, à envahir la Gaule, puis, etc., l'empire romain d'Occident. Donc, voilà. On voit, en fait, qu'il y a une scission entre l'empire romain d'Occident et l'empire romain d'Orient, déjà, à partir de 350. On peut dire ça comme ça, hein, quand on voit que Chalon est la capitale, plus ou moins Rome, oui, pardon, Rome, Chalon, c'est plutôt la première conquête des ins, sur les Romains. Mais, oui, on voit que Rome, donc, est la capitale, soi-disant, c'est là que ça me fait rire, en fait, de l'empire romain d'Occident. Et, là, ben, on retrouve ce fameux Constantinople, quoi, vous voyez, en l'an 378, environ, peut-être, quand Andrinople s'est fait, s'est fait, Andrinople, c'est Sofia, en Bulgarie. Donc, il y a eu cette bataille, donc, entre les Ostrogoths, comme je vois avec les flèches, oui, c'est ça, les Ostrogoths, ou les Visigoths, peu importe, c'est tous les mêmes pour moi, ces barbares. Bref, et donc, ils ont une défaite, les Romains. C'est leur première défaite, je suppose, à propos de ces barbares, hein, qui sont venus envahir l'Orient et l'Empire, l'Occident, quoi. Mais ce qui est très intéressant de noter, hein, c'est ce que vous voyez sur la carte, c'est qu'on a, donc, l'Empire Romain d'Orient, hein, qui prend sa forme à partir, donc, de 350, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, environ, enfin, officiellement, quoi. Non officiellement, j'aurais pu dire que c'est dans les années 600, 700, voire 800, hein, comme je vous ai dit, le Moyen-Âge commence plutôt à partir de l'an 1000 que l'an 500, comme on nous le fait prétendre. Donc, on peut déjà décaler de 500 ans, cette date. Bref. Donc, voilà, sur cette carte, on voit quelque chose d'intéressant, hein, on voit que Chalon tombe en 451, selon la version officielle, avec l'Empire Romain d'Occident, donc, qui est le deuxième à s'effondrer, hein, ce qu'on voit sur la carte, quoi. Et le premier à s'effondrer, soi-disant, serait l'Empire Romain d'Orient. Enfin, s'effondrer plus ou moins, non. Ils ont tenté les Ostrogoths, tout ça, les Goths, quoi. Tous les barbares ont tenté, donc, leur première intrusion dans l'Empire Romain d'Orient, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont donc dû se diriger vers l'Empire Romain d'Occident, prétendument parlé. Parce que, moi, pour moi, comme j'ai dit, c'est des terres vierges, qu'il y avait la Gaule, certes, il y avait les Celtions, tout ça, tout ça, voilà, mais ce n'était pas du tout comme on nous fait croire, quoi. Puis, d'ailleurs, là, par exemple, hein, sur cette carte, vous voyez bien qu'au final, ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous a fait passer cette scission de l'Empire Romain d'Orient et l'Empire Romain d'Occident pour une réalité. Or que, comme je vous ai dit, ces territoires d'Espagne, de Gaule, de Bretagne étaient vierges, l'Afrique, non, je ne pense pas, parce que Carthage, quand même, on peut considérer que, voilà, il y a eu quelque chose, à un moment donné, il y a eu quelque chose par là-bas qui s'est passé, mais on verra ça plus tard. Bref, pour revenir, donc voilà, et on voit, en fait, que dans cette préfecture d'Orient, comme vous voyez sur la carte, et la préfecture d'Ile-Lyrie, c'est encore une autre scission, préfecture d'Italie, encore une autre, vous voyez, avant même que les barbares commencent à s'installer et puis coquérir les territoires, quoi. Prétendument parler d'Empire Romain, d'Occident, plus particulièrement d'Occident, quoi. Puisque comme ils ont eu du mal avec l'Orient, je suppose, par rapport au... j'ai envie de dire à l'endroit stratégique. Et puis surtout, et surtout, ce que je veux souligner avec vous, c'est, regardez bien sur la carte, vous verrez trois flèches bleues, là où je vous ai tout à l'heure parlé d'Andrinople, Sofia en Bulgarie, donc c'est au milieu de la carte, vous voyez trois flèches bleues, avec, marqué dessus, donc, dans les légendes, vous voyez, donc, installation des Visigoths fédérés dans l'Empire, de 376 à 382, 110 ans, toujours pareil pour les dates, on se fie plus à tout ça. Donc, on voit cette installation. Et là, cet endroit-là, c'est là que je vous ai tout à l'heure situé à peu près le mur, ouais, la muraille de Trajan. Et c'est là qu'on peut considérer, donc, que Trajan était l'Empereur Romain, peut-être pas l'unique, mais celui qui s'est combattu, on va dire, ou qui s'est battu contre les envahisseurs. Et à cet endroit-là, précisément, plus précisément. Donc, on peut considérer que l'Empire était établi dans cette zone, dans ces environs-là. Donc, l'Empire Romain, hein, n'était pas à Rome, est plutôt à Byzance, hein, donc Constantinople, quoi. Voilà. Puis, remarquez aussi qu'on parle d'Alexandre le Grand dans les années moins 300, comme je vous ai dit, dès le début de l'Empire Romain, prétendument parlé, qu'il commençait à prendre son essor. On parle d'Alexandre le Grand juste auparavant. Et Alexandre le Grand, d'où il sort ? Hein ? Bah, de Mézi, comme sur la carte, comme vous voyez, là, Nalsius, Naisius, Andrinople, tout ça, toute cette zone-là de la Macédoine, la Macédoine actuelle, quoi. Hein, donc, tout part de là, quoi, en fait. Au final, on peut considérer que l'Empire a toujours été par là-bas, hein. Puis, j'essaierai de vous parler tout à l'heure des endroits d'Occident, ouais, quand ils ont adopté le christianisme, en fait. Parce que c'est important de comprendre, en fait, qui a adopté vraiment le christianisme. Qui l'a adopté, qui l'a ramené aux Romains, en fait. Les Romains l'ont eu directement d'Orient, quoi, que c'est venu de Jérusalem, et de Jérusalem, d'Istanbul, Istanbul, ensuite, rien. Quand je dis rien, c'est que les barbares sont venus, et c'est là qu'ils ont adopté, justement, ce catholicisme pour en faire, pour qu'ils en fassent leur religion, disons, d'État, de constitution de leur propre État, du Vatican, de Rome, etc. Comme je vous ai dit, qui a été fondé, dans la première partie, en 1300, environ, aux alentours de 1300. Comme le prétend Fomenko, toujours, hein, je me base à propos de ses recherches. Mais il n'est pas le seul à le dire. Maintenant, je vois qu'il y a de plus en plus de récentistes, des gens qui commencent à dévoiler tout ça, hein. Par rapport au culte d'Isis, d'Osiris, je vous conseille d'aller voir tout ça, un petit peu, de votre côté. D'aller chercher un petit peu, qu'est-ce que c'est que le culte d'Isis et d'Osiris, pourquoi on nous a fait adopter tout ça, enfin, pourquoi ont-ils adopté, pourquoi les églises, en fait, en France, ou ailleurs, ou en Allemagne, on retrouve donc ce culte d'Isis et d'Osiris, etc. Bon, tout ça, c'est un peu, c'est space. Faudrait que j'en fasse une vidéo là-dessus, mais ça sera pour plus tard. Puisque là, je suis en train de faire de la chronologie, donc je vais passer de l'Antiquité à l'Empire Barbare, etc., et ainsi de suite. En fait, l'Occident était habité plutôt par les peuples gaulois, celtiques gaulois, c'est ça, voilà, les laténiens, les appellations qu'on donnait, en fait, aux gaulois n'étaient pas gaulois. D'ailleurs, Gaulle, il faudrait que je vous en parle, ça se rapproche de Gog, Magog, Visigote, Ostrogote, bon, le Pays de Galles, Gaélique, bon, voilà, quoi, c'est un petit peu, ça se rapproche. Bon, enfin, pour ceux qui connaissent les textes, les écrits évangéliques ou coraniques, on parle de Gog et Magog, à Jouge, à Ouama, à Jouge, donc voilà, bref. Mais, bon, tout ceci étant dit, ces gens-là viennent, donc, ces barbares viennent du nord du Caucase, on appelle ces gens-là les nord du Caucase, bref, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, donc pour l'instant, on en est au déclin de l'Empire Romain, donc pour bien vous montrer comment que l'Empire Romain s'est effondré et à cause de quoi, exactement. Donc voilà, pour revenir à Andrinople, donc Sofia, là où les traces, pardon, là où les Visigoths ont commencé à essayer de s'installer, de s'établir, c'est là que tout se passe, en fait. C'est pour ça que je vous parle, donc, de cette muraille de Trajan, qui est située, donc, en Ukraine, à la frontière Moldave, pardon, à la frontière Moldave, dans le Koujak. Et c'est ce qui nous fait comprendre, donc, que cette muraille aurait servi à se protéger contre l'invasion barbare, que moi, personnellement, je, comme dirait le chèque Imran Hussain, à propos de Jouge à Ouama, Jouge, le verset 96 de la Sourate El-Anbiya, 21, les prophètes, verset 96, Sourate 21, qui dit C'est ce précipité de chaque bosse, de chaque hauteur. Ce qui, je ne sais pas, moi, quand je vois la photo, ça me parle. Quand je vois cette photo, là, on voit la muraille, enfin, du moins, les restes de la muraille de Trajan. Enfin, voilà, on voit des collines, des bosses, donc, ce qui veut dire que ça parle d'invasion. Ce verset parle d'invasion d'un peuple par la guerre. Et, petit à petit, ce n'est pas... Il ne faut pas prendre les histoires du Coran, parfois, sur une histoire, comment vous dire ? Ce n'est pas, ils viennent d'un coup comme ça et ils envahissent tout, quoi. Des envahisseurs, ils ne viennent pas, ils ne s'établissent pas au bout de 5 ans, quoi. 5 ou 10 ans et puis ils mangent tout le monde. Non. On parle d'invasion par vagues successives. D'ailleurs, c'est aussi mentionné dans le Coran qu'ils sortiront les... Enfin, voilà, qu'ils défervent le rond les uns sur les autres. Bref, il y a plein d'indices qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donnent pour comprendre leur histoire un petit peu plus ou moins, sans trop de détails non plus. Après, c'est à nous de réfléchir et de bien comprendre où est-ce qu'on en est dans l'histoire. Mais bon, ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Moi, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'il y a eu une histoire un peu floue à un moment donné. Voilà, on essaye de rétablir un peu plus ou moins l'histoire tout en sachant qu'on n'aura jamais la vérité au grand jour. C'est à nous de se faire un petit peu une image de ce qui s'est passé selon les textes, selon les écrits, bien sûr. Mais aussi, surtout, selon notre capacité à comprendre les uns et les autres dans leurs explications, dans leur façon d'apporter le modèle d'une histoire dans leur version des choses. Et dans leur version de selon ce qu'ils ont appris, selon ce qu'ils ont acquéri. Enfin bref, voilà. Donc là, dans cette autre carte que je vous présente, qui est encore aussi explicite que les précédentes que je vous ai montrées. Donc cette carte, elle nous raconte aussi bien l'invasion des barbares et même beaucoup mieux en détail. Et de façon donc explicite, bien sûr. Et on voit donc l'Empire Romain d'Orient qui se restreint, qui est réduit, qui a été réduit en vrac. Et l'Empire Romain d'Occident qui se fait ravager de tous les côtés. On voit les Vandales qui empruntent la même direction par le nord-est de la résidence d'Attila. Donc tout part d'Attila, en fait, de cette personne-là, qui s'est établie dans les environs de Vienne. On voit... Non, c'est pas Vienne, ça. C'est plutôt la Budapest. C'est à peu près là, ouais. C'est la Hongrie. On a l'impression que c'est la Hongrie. L'Egépide. Ouais, ouais, c'est ça. Bref. Donc on comprend tout de suite sur cette carte que l'Empire... Les Vandales se sont emparés de l'Empire Romain d'Occident rapidement. Vite fait, bien fait. Il y a seulement les Visigoths qu'ont... Pour ça qu'on dit visiteurs. Ils ont visité Andrinople. Donc Sofia, l'ex Sofia, Andrinople. Ils l'ont visitée. Ils ont vu que Constantinople n'ont pas pu... Tellement qu'elle était fortifiée. Ils ont fait demi-tour. Ils n'ont pas pu la conquérir. Ils ont sans doute... Pour moi, c'est ça. C'est que Constantinople devait être très bien gardée, je suppose, par les gardes romaines. Donc voilà. Ils ont dû donc rebrousser chemin en redescendant vers Athènes. Je ne sais pas ce qu'il leur a appris. Bref, c'est selon eux, selon l'histoire officielle. Mais il y a un peu de vérité. Il faut bien le savoir. Il faut bien le comprendre. Donc voilà. Ensuite, ils sont remontés vers Aquilé. Aquilé, c'est quoi ? C'est Liubiana en Slovénie. C'est ça. Ensuite, ils vont vers Milan. Ils s'en parlent de Milan. Je parle pour les Visigoths, toujours. Ensuite, ils redescendent à Rome. De Rome, ils refontent demi-tour, quoi. Bon, c'est n'importe quoi. Ils repartent vers Narbonne, Barcelone. Ils descendent toute l'Espagne. Ils remontent vers Toulouse. Bon, voilà, quoi. C'est un peu du désordre. Du désordre, tout en sachant qu'ils sont en train de coloniser, là. Là, on parle de colonisation. Et de colonisation de qui ? De l'Empire romain, d'Occident, prétendument appelé. Pour moi, c'était vierge, quoi. Ces terres-là étaient vierges habitées, bien sûr, par des peuplades laténiennes, gauloises laténiennes, celtillonnes, etc. Bon, tout ce qui est celtes et tout, quoi. Mais autrement dit, ils n'étaient pas organisés. Ces gens-là n'étaient pas organisés, quoi. Ils n'avaient pas non plus Rome pour capitale. Ça, il faut bien le comprendre. Que la capitale de l'Empire romain était Constantinople. Et non pas Rome. On va oublier Rome. Rome, ça a été fondé en 1300 et quelques, comme je l'avais souligné sur la partie 1 de ma vidéo précédente. Donc, voilà, quoi. On voit aussi pour le chemin qu'a emprunté, par exemple, envers les Vandales. Comme on voit, ils partent toujours de la résidence d'Attila. Ils remontent chez les Vandales, en Burgonde. Ensuite, ils redescendent Reims, Paris. Ensuite, il y a deux chemins. Enfin, ils se décroisent en deux. Donc, deux gardes, deux armées qui se séparent. Une qui descend vers Vouillet, Bordeaux. L'autre qui redescend plutôt vers Narbonne. Puis, on ne peut plus de traces. L'autre qui est redescendu vers Bordeaux, elle a emprunté toute l'Espagne. Elle remonte l'Afrique du Nord, l'ancienne mort. Et donc, elle passe par Hippone. Hippone, c'est Hanamède, il me semble. Ou Hannaba. Ouais, peut-être Hannaba, plutôt. Et Carthage. Voilà, ils finissent à Carthage. Et remontent donc par Rome, ensuite. Donc, ce qui fait qu'ils ont emprunté la mer Méditerranée pour... Voilà, quoi. Pour s'emparer de la Sicile, puis de la Sardaigne et de la Corse. Où, notamment, il devait y avoir aussi des peuplades, des tribus, quelque chose comme ça, quoi. Mais des tribus qui devaient certainement vivre, on va dire, ils étaient sous l'Empire Romain d'Orient. Mais je pense que l'Empire Romain d'Orient ne s'est pas... Ne l'a pas colonisé, enfin, n'a pas colonisé ces endroits-là, quoi. Puis là, pareil, hein, quand vous regardez les dates 423, 450, toujours au 5e siècle. Donc, on commence à constater que l'histoire est floue à partir du 5e siècle jusqu'au 10e, 11e, voire 12e, comme je l'avais dit encore une fois de plus auparavant dans les précédentes vidéos, quoi. Que l'histoire a été bidouillée à partir du 5e siècle, donc jusqu'au 12e, 13e siècle environ. Voilà. Donc, les années 500, voilà, c'est douteux. On peut considérer que si on déplace ces dates, on les déplacerait en l'an 900, l'an 800, l'an 900, donc ce qui donne à peu près 10, ouais, 10e siècle environ. Hein, on peut tout chambouler. Et l'histoire chinoise, c'est la même chose, on en reparlera plus tard, je l'espère. Même si j'ai pas trop de connaissances sur eux, on connaît pas trop bien leur histoire, mais on a quand même des gens qui sont bons, quoi, qui sont doués dans leur histoire, quoi. Bref, donc voilà, mais sachez bien, il faut bien noter que les Visigoths, là, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit qu'ils ont essayé, quand même, de s'emparer de Constantinople, beaucoup plus que Rome, quoi, au final. On voit que Rome a été mise à sac très rapidement, sans qu'aucun ne réagisse, quoi. Enfin, c'est pas normal, c'est pas... il y a quelque chose qui cloche. Et alors, sur cette carte, on commence vraiment à comprendre comment est-ce que l'Empire s'est effondré. L'Empire romain, pardon, de... l'Empire romain d'Occident s'est effondré rapidement, d'une façon, hein, d'une façon nette. Hein, comme on peut le voir là-dessus, toutes les flèches qui partent dans toutes les directions, hein. On avait vu juste avant, donc, que la résidence d'Attila, tout partait de là-bas. Et là, on commence à constater que, bah, il y a les francs, en haut, au nord de l'Europe occidentale, qui... où on voit trois flèches, hein, qui partent dans trois directions différentes. Donc, on voit qu'ils étaient déjà... qu'ils commençaient déjà à s'établir sur le royaume... Enfin, qu'ils commençaient, oui, à s'établir sur toute la partie occidentale, donc, de l'ancien Empire... prétendument de... de... romain de... d'Occident, donc, de l'Empire romain d'Occident, hein, prétendument. Et c'est là que... on voit... on voit que... que cette tribu de barbares... commencent à... à fonder des royaumes, de... on voit l'Espagne, la Gaule, l'Afrique, qui commencent à former quelque chose... enfin, quelque chose de concret, plus ou moins, quoi. Quoique l'Afrique, les Vandales l'ont délaissé très rapidement, comme je vous ai dit, euh, précédemment, qu'ils étaient remontés à Rome. Donc, ça part dans tous les sens, un petit peu. C'est un peu du n'importe quoi, comme vous voyez toutes les flèches, là, c'est un peu... C'est... compliqué de comprendre, euh, comment qu'ils ont pu, euh... comment qu'ils aient pu, euh, arriver de toutes les directions, et... et s'emparer, comme ça, des terres... aussi facilement et aussi rapidement, quoi. À moins d'avoir une force, une aide extérieure, mais... autrement, euh, faut être fort, quoi, faut le faire. Puis, en ce qui concerne l'adoption du christianisme, il faut bien comprendre que... c'est pas... c'est pas l'Empire romain d'Occident qui a... qui... c'est pas avec Jules César, quoi, hein. Jules César, comme je vous ai dit, c'est une personne... enfin, je vous l'ai pas dit, euh, je crois pas, mais c'est une personne, euh, historique. Quand vous prenez JC, ça donne Jules César, euh, pardon, Jésus-Christ. Donc, vous voyez, on a... on a affilié Jules César à... à une... c'est... c'est un personnage fictif, quoi, en fait, Jésus-Christ. Oui, c'est Aïssa, à l'Islam, bien sûr. Mais, euh, Jules César, non, c'est faux, c'est un personnage mythique. Voilà, ça, faut... faut bien le comprendre, quoi. Donc, voilà, et c'est ce qui nous donne... c'est ce qui nous amène à comprendre que cet Empire a été... cet Empire romain d'Occident a été fictif, euh, aussi, et que c'est plutôt l'Empire romain d'Orient, euh, qui... qui prévalait, euh, qui prévalait, euh, donc, dans cet Empire. Et il est, effectivement, euh, l'Empire le plus... le plus révélateur en... en ce qui concerne la période romaine, donc, de l'Antiquité, euh, dite de l'Antiquité, euh, puisque, en fait, quand on dit Antiquité, pour moi, cette Antiquité, on peut la remonter carrément au Moyen-Âge, hein, on peut remonter à cette époque médiévale, hein. Donc, l'Empire romain d'Orient a plutôt... a plutôt prospéré au moment, euh, du 5ème siècle plutôt que... plutôt que... en l'an zéro, quoi, hein. Grosso modo, c'est ça, quoi. C'est ça que j'essaie de faire comprendre dans ces vidéos-là, et par rapport au récentisme, et qu'est-ce que dit le récentisme à ce propos-là sur... 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 sur ce qui est du christianisme, aussi bien du christianisme que des religions, puis... puis des peuples, pour bien faire la distinction entre les deux, et... et ne pas assimiler, euh, telle... telle religion à quelqu'un, alors que non, c'est faux, quoi. Ben, en fait, le christianisme, hein, il a été adopté, donc, par l'Empire romain d'Orient, hein, tout simplement, puisque, comme tout part de Jérusalem, à la base, tout est... tout est... tout est parti de là-bas. Je parle pour la religion, aussi, bien... enfin, chrétienne, quoi, de Nassar, des chrétiens, hein, des Nassar, euh, les Nazaréens, quoi, et c'est ce qui, euh... c'est ce qui nous amène aussi à comprendre que, tout simplement, et puis, euh, c'est... c'est tout bête, quoi, tout part de Jérusalem, donc, on voit, ils partent à Antioche, Constantinople, voilà, euh, ils ont adopté la religion depuis Constantinople, et non pas depuis Rome, hein, les Romains, je parle des Romains, et, euh, d'autre côté, euh, ben, les Berbères, ce qu'on appelle les Berbères, avant l'arrivée des Arabes aux Musulmans, donc, il y avait des Berbères, les Berbères, euh, donc, ont adopté le christianisme d'Orient, vous voyez, et, eux, ensuite, l'ont introduit chez les peuples gaulois, ou celte, celtillon ou gaulois, c'est pour ça que, d'ailleurs, on a cette, euh, cette caractéristique de retrouver, euh, des Berbères en Espagne, euh, certains, je crois, il me semble qu'il y a une petite tribu en Espagne qui se revendiquent berbères, qui parlent la même langue, tamazirt, tamazirt, berbère, euh, en Irlande, c'est la même chose, quand on... il y a des mots qu'on retrouve, euh, des Irlandais, en fait, les Irlandais, ils parlent pas l'anglais, hein, enfin, ils adoptent, bien sûr, la langue anglaise, euh, comme, euh, une langue officielle, mais ils ont leur langue. Les Irlandais, ils parlent la langue, euh, gaélique, je crois, il me semble, et cette langue, dans cette langue, on retrouve des mots semblables, euh, euh, aux Berbères, tout simplement. Donc, on peut comprendre que, eux, ont certainement accepté ou adopté le christianisme, et l'ont introduit en Irlande. Ça, c'est clair et net, il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, je crois qu'ils ont même... il reste des édifices religieux de leur... de leur temps à eux, quoi, enfin, de ces prétendus berbères, quoi. Donc, vous voyez que quand on commence à décortiquer l'histoire, ça devient de plus en plus clair, clair et clair comme de l'eau de roche, l'eau de source, enfin. Euh, n'empêche qu'il faut... qu'il faut voir maintenant que le déclin de l'Empire romain, c'est... bien entendu, euh, c'est fait par les barbares, mais aussi par un cataclysme planétaire, certainement, très certainement même. Je dirais plutôt qu'il y a eu un cataclysme planétaire avant l'invasion barbare. Et les survivants romains qui ont pu survivre, enfin, voilà, les survivants qui sont restés parmi les romains, ont dû certainement se faire écraser par ces visiteurs, par ces barbares. Mais, ceci étant dit, ils avaient quand même adopté la religion chrétienne avant même qu'il y ait eu ce cataclysme. Je suis... comme je vous l'avais dit, c'est même pas une supposition, c'est par rapport aux travaux de Fomenko qui dit qu'entre Jésus et Mohamed, il y a eu un cataclysme, comme je vous l'avais dit auparavant. Donc voilà, ça... ça commence à prendre forme, euh, l'histoire commence à prendre forme, euh, plus concrètement, euh, sans trop... sans trop se prendre la tête non plus, hein, juste faire preuve de bon sens et bien écouter ce que les gens ont à dire, et des gens de... de confiance, hein. Enfin, moi, moi, ces travaux-là, ça sort pas de ma bouche, ça sort pas de ma bouche, hein, c'est... 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 c'est au 14e siècle, c'est faux, non, j'ai dit n'importe quoi et j'ai dû confondre, très certainement, puisque c'est mes débuts de vidéos, veuillez me comprendre, SVP s'il vous plaît, que c'est mes premières vidéos que je fais avec vous, donc, ne m'en voulez pas si parfois j'ai des trous, si c'est pas des trous, j'ai des moments où je dis une chose contraire à ce que j'aurais voulu vous faire communiquer, grosso modo, il se peut que je prononce des choses qui n'ont pas, qui ne sont pas tout à fait ce que je voulais dire au départ, mais si vous suivez mes vidéos, vous comprendrez que j'ai fait des erreurs à ces moments-là, sans faire exprès, que c'était pas voulu et que j'aurais voulu dire autre chose par rapport au sujet que je vous présente, puisque c'est quand même logique, mais enfin bref, donc je vais m'arrêter là pour cette partie du déclin de l'Empire Romain, de sa chute, et on parlera plus des barbares dans la prochaine série que je vous présenterai, pour qu'on fasse ce point ensemble là-dessus, et incha'Allah, voilà, puis sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette partie, cette partie 2, et partie 3, surtout, puisque comme je l'ai interrompue, normalement je ne devais pas l'interrompre, celle-ci devait être la partie 2, mais comme j'ai fait une petite erreur de manip dans le montage de ma vidéo, je suis désolé, voilà, donc je vous la présente en tant que partie 3, celle-ci, voilà, donc bref, merci de m'avoir écouté, ça me fait plaisir d'être avec vous, j'espère que ça vous a plu, donc voilà, si vous avez des choses à dire intéressantes, merci de me les communiquer, il n'y a pas de soucis, sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt, allez, salam, et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous remercie de m'avoir écouté.